Bonjour tout le monde, c'est moi Lucas & Child, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bon voilà, bon, troisième enregistrement pour cette vidéo, encore une fois, Audacity n'a pas complètement, je fais ma enregistrement vocal sur Audacity, il ne me l'a pas fait en entier, parce que j'avais coupé à un certain moment, merci Sony Vega, enfin merci Audacity, bon enfin bref, on va passer au sujet de la vidéo, bon, les amis, je dois vous expliquer parce que là, c'est vraiment la catastrophe, je vais vous expliquer, donc voilà, on va vous expliquer pourquoi hier soir, j'ai pas fait mon live tweet Fort Boyard comme il était prévu, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, on va vous expliquer. Comme vous savez, à tous ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, à tous ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, ben vous savez, hier soir, j'avais prévu un live tweet Fort Boyard, parce que c'était le grand retour de Fort Boyard, j'adore cette émission, je suis un grand fan de l'émission depuis des années, c'est génial. Donc voilà, en fait, j'avais prévu un live tweet pour le retour de Fort Boyard, donc un live tweet sur Fort Boyard sur mon compte Twitter, ben malheureusement, mon live tweet, c'est mal terminé, ça s'est pas déroulé comme prévu, je vous explique dans cette vidéo, en tout cas, c'est vraiment dommage, mais voilà quoi, c'est un petit peu dommage. Bon voilà, bon et bien sur ce, ben pour vous expliquer, ben en fait, hier soir, j'avais prévu un live tweet où on regardait et je commentais l'émission Fort Boyard avec vous en direct. Alors en fait, je voulais faire ce live tweet, mais malheureusement, en fait, j'ai pas pu faire le live tweet hier soir sur Fort Boyard, parce que, voilà, malheureusement, j'ai pas pu faire mon live tweet à cause des imprévus. Je vais vous expliquer en vidéo pourquoi j'ai pas pu faire mon live tweet hier soir sur Fort Boyard, et également pourquoi, quand je fais des live tweets, je suis en retard, que prévu. Donc voilà, bon, j'avais déjà fait l'enregistrement vocal de cette vidéo, mais Audacity n'a pas enregistré l'enregistrement vocal au complet, donc je devrais la refaire et on verra ça. Ben oui, merci, merci Audacity. Purée, j'étais en train de faire l'enregistrement vocal, je l'ai fait au complet, et ça n'a pas mis au complet. Bon, en même temps, j'avais arrêté et coupé en plein milieu à cause de ma famille qui me dérangeait en plein vidéo. Enfin bref, enfin bref. Donc, le sujet de cette vidéo, je fais cette vidéo les amis, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait mon live tweet en Boyard hier soir, parce que, malheureusement, je voulais faire le live tweet hier soir, et malheureusement, j'ai pas pu le faire à cause des imprévus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait mon live tweet hier soir, enfin, j'avais fait le live tweet en Boyard hier soir, mais j'avais dû abandonner le live tweet parce que je n'arrivais pas à le faire à cause des imprévus. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pas pu faire mon live tweet en Boyard, et pourquoi, depuis un certain temps, quand je fais des live tweets les samedis, je suis en retard à chaque fois pour mes live tweets. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous préviens, cette vidéo va être très longue, il faut beaucoup de trucs à... j'ai plein de choses à vous raconter, donc, voilà, quoi. C'est le deuxième enregistrement vocal, parce que le premier n'a pas complètement enregistré en entier le commentaire et l'enregistrement vocal de cette vidéo, donc, on va le refaire et je le mettrai à la suite. Enfin, bref, donc, pour vous expliquer, c'est que, voilà, hier soir, c'était le grand retour de Fort Boyard sur France 2, donc, voilà. J'étais prêt, j'étais excité, j'étais prêt à faire le live tweet où je commente l'émission ensemble pour s'amuser un bon moment. On faisait le live tweet, eh bien, malheureusement, mes amis, mon live tweet Fort Boyard a été vraiment une catastrophe. Franchement, comme sur mon live tweet, le grand coco des animateurs, ça a été une catastrophe. Sur mon live tweet, le grand coco des animateurs, j'ai fait le live tweet, mais malheureusement, ma famille n'arrêtait pas de me déranger, et également, les mêmes raisons que je vais vous évoquer dans cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment dommage. Voilà, donc, c'est pour vous dire que, malheureusement, mes amis, j'ai pas pu faire mon live tweet de l'émission Fort Boyard à cause des imprévus, hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait mon live tweet de Fort Boyard hier soir, et je vais également vous expliquer pourquoi j'étais souvent en retard, presque tous les samedis, que je suis en retard pour mon live tweet de l'émission. Enfin, de l'émission, quoi. Donc, je vais vous expliquer, donc, voilà. En fait, pour vous dire, les amis, pourquoi j'ai pas fait mon live tweet hier soir sur Fort Boyard, et pourquoi j'étais souvent en retard pour mes live tweets, bon, je vais vous expliquer. Comme vous le savez, tous les jours, à 18h, sauf le dimanche à 19h, je vais chez mon tonton avec mes parents pour, bon, de toute façon, c'est une raison personnelle et privée, hein, je vais pas vous raconter. Et donc, comme je vais chez mon tonton, jusque-ci à 18h, donc, on va chez mon tonton de 18h jusqu'à 21h30, après on rentre à la maison, c'est ce qu'on fait. Mais après, voilà. Hier soir, c'était le retour de Fort Boyard à 21h05 sur France 2. Donc, je voulais faire le live tweet, et malheureusement, j'ai pas fait le live tweet. Donc, je vais vous expliquer, comme je vais chez mon tonton tous les jours à 18h, sauf le dimanche à 16h, donc, on est chez mon tonton, j'étais prêt à faire le live tweet chez mon tonton, tranquille, comme ça, j'étais chez mon tonton avec mes parents, etc. Et bien, malheureusement, j'étais en retard pour mon live tweet Fort Boyard, et j'ai pas pu faire le live tweet. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'étais en retard pour mon live tweet Fort Boyard, et également pour les autres live tweets, je vais vous expliquer, les amis, voilà. Voici pourquoi j'ai pas pu faire mon live tweet Fort Boyard, que j'ai fait en retard et que je l'ai pas fait, je vais vous expliquer. En fait, comme tous les jours à 18h, sauf le dimanche à 19h, je vais chez mon tonton avec mes parents. Et bien, malheureusement, pourquoi j'étais en retard souvent dans mes live tweets des émissions de télé sur mon compte Twitter, et pourquoi je suis en retard pour le live tweet Fort Boyard hier soir. C'est pour vous dire, et bien voilà, je vais vous dire la vérité. Et en fait, c'était parce que mon frère, mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton avec moi et mes parents. Comme mon frère était chez mon tonton avec moi et mes parents, on devait rentrer à la maison pour mon frère. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est en retard pour mon live tweet, et c'est comme ça. Donc, voilà, je vous ai expliqué pourquoi mon live tweet Fort Boyard et les autres live tweets des dernières fois, j'étais en retard pour mes live tweets. Je vais vous dire pourquoi, je vous ai dit. C'est parce que, comme en fait, mon frère, mon frère, il était chez mon tonton avec moi et mes parents, et comme mon frère était chez mon tonton avec moi et mes parents, on doit rentrer à la maison pour mon frère, comme ça mon frère va pouvoir jouer à sa PS4. Voilà, c'est la vérité. Voilà, donc du coup, mon frère Zwick Gaming, je rappelle, Zwick Gaming, c'est un pseudo internet et pas le vrai prénom de mon frère. Donc, voilà, mon frère était chez mon tonton avec moi et mes parents. Malheureusement, mon frère n'arrête pas de m'embêter tout le temps, ce qui fait en sorte que j'arrête pas de m'énerver. Donc, voilà, pourquoi j'étais souvent en retard pour mon live tweet, c'est parce que mon frère, mon frère était chez mon tonton avec moi, mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton avec moi, et comme mon frère est chez mon tonton avec moi et mes parents, on devait rentrer à la maison. Donc, voilà, c'est pour ça, mais malheureusement. Oui, je sais, je parle tout bas, c'est pour, au cas où si mon frère m'entendrait, puisque je suis à côté de sa chambre. Enfin, bref, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, je vous ai dit les raisons. Bon, ben, on se retrouve tout de suite pour la suite de mon enregistrement vocal. J'avais dû refaire cet enregistrement vocal parce que ça n'a pas enregistré le début. Donc, voilà, je vous ai expliqué. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire mon live tweet à cause des imprévus. Je vais vous expliquer. Je vais vous en expliquer plus dans cette vidéo. Donc, on va vous expliquer. Voilà, donc, je vous ai expliqué. Donc, voilà la vérité. Pourquoi mes live tweets les samedis, à chaque fois que je faisais les live tweets les samedis pour l'émission The Voice ou n'importe quelle émission. Voilà, je vous dis la vérité concernant, voilà, les samedis, je fais les live tweets. Je dis que, j'avais dit que je fais des live tweets à 21h05 pour une émission, hein, mais finalement, à chaque fois, j'étais souvent en retard pour mon live tweet, hein. Je vous ai expliqué sur Twitter. J'étais souvent en retard pour mon live tweet. Pourquoi ? Parce que mon frère Zwick Gaming, je tiens à rappeler, c'est un pseudo internet, ce n'est pas son vrai prénom. Mon frère Zwick Gaming, il est chez mon tonton avec moi. Il m'embête tout le temps. Et comme mon frère est chez mon tonton, bah, on doit rentrer à la maison pour mon frère parce que mon frère ne veut pas rester chez mon tonton à regarder la télé parce que mon frère, mon frère Zwick Gaming veut jouer à sa PS4 dans sa chambre. Voilà, c'est la vérité. Je suis vraiment désolé. En tout cas, depuis, euh, depuis un certain temps, je vous ai expliqué pourquoi mes live tweets sont en retard. C'est parce que mon frère, mon frère Zwick Gaming est chez mon tonton avec moi. Donc, Choub, et comme à chaque fois mon frère Zwick est chez mon tonton, on doit rentrer chez moi pour mon frère parce que c'est comme ça. Voilà, je vous ai expliqué, bah, malheureusement, c'est la... la vérité. En tout cas, voilà. Je suis vraiment déçu. Je suis franchement désolé, les amis. Je suis vraiment désolé pour que j'ai pas pu faire mon live tweet fort boyard hier soir. Alors, vous savez, sur mon compte Twitter, je fais des live tweets sur des émissions si j'ai envie, si ça me chante. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire mon live tweet parce que mon frère était chez mon tonton avec moi. Et comme mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton, on devait rentrer à la maison. On devrait rentrer à la maison pour mon frère. Bon, alors, d'habitude, quand mon frère Zwick Gaming, il va chez mon tonton avec moi et mes parents, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Et là, hier soir, on devait rentrer pour mon frère, comme d'habitude. Là, on n'était pas rentré pour mon frère. On était encore chez mon tonton. Bon, je vais vous dire la vérité. En fait, pour mon live tweet fort boyard, je ne regardais pas fort boyard sur France 2, mais sur la chaîne RTBF, la 2 Belgique. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Belgique. Je suis en Belgique, donc voilà. Pour vous dire la vérité, en fait, ce qui est réellement passé, c'est qu'hier soir, quand je voulais faire mon live tweet fort boyard, j'étais en retard parce que je ne pouvais pas commenter l'émission à l'heure, que je devais rentrer chez moi, à la maison, parce que mon frère Zwick Gaming était là chez mon tonton et tout. Ce qui fait que je n'ai pas pu commenter l'émission parce que, comme vous savez, quand mon frère Zwick Gaming, il va chez mon tonton les samedis, on doit rentrer chez nous pour mon frère. Là, on n'était pas rentrer chez nous, on était encore chez mon tonton. Et en plus, ce n'est pas tout. Je dois vous dire la vérité aussi. Voilà. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Belgique. Donc, j'ai d'autres chaînes comme la chaîne La 1, La 2, La 3, RTBF. Et là, exceptionnellement, exceptionnellement, sur la chaîne RTBF, La 2, ils ont diffusé Fort Boyard hier soir, le même soir que Fort Boyard sur France 2. Ils ont diffusé Fort Boyard en Belgique, puisque j'habite en Belgique sur La 2 à 20h05. Et donc, j'ai regardé l'émission en Belgique en avance au lieu de regarder sur France 2. Voilà. Je ne voulais quand même pas spoiler. Je ne voulais quand même pas spoiler en avance en live tweet. Sur mon live tweet, je ne voulais pas spoiler. Bon, il est, hein. Bon, voilà. Je vous ai expliqué. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi je n'ai pas fait mon live tweet Fort Boyard comme il était prévu. Parce que, premièrement, je vous ai expliqué. Mon frère Zwick, mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton avec moi. Je rappelle, mon frère Zwick Gaming, Zwick Gaming, c'est un pseudo internet et pas son vrai prénom. Mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton, hein. Bah, c'est mon frère, hein. Mon frère, il adore tout le temps m'embêter. J'en ai marre que mon frère m'embête tout le temps. Franchement, j'ai envie de péter un câble, de me suicider et tout. Franchement, c'est... J'en ai vraiment marre que mon frère Zwick m'embête tout le temps. Voilà. Je n'ai vraiment pas de chance. Ma vie, ma vie, c'est un vrai cauchemar. Depuis que je suis né, depuis que je suis né, mon frère Zwick Gaming, mon frère, mon frère, n'arrête pas de m'embêter tout le temps. Mon frère n'arrête pas de m'embêter tout le temps. C'est vraiment dommage. Mais voilà, quoi. Franchement, je ne comprends pas. C'est vraiment... J'en ai marre. Ça fait des années, depuis que je suis né, que mon frère Zwick n'arrête pas de m'embêter tout le temps. J'ai tellement envie que mon frère arrête de m'embêter parce que là, j'en ai vraiment marre qu'il m'embête. À cause de mon frère qui m'a beaucoup embêté, j'ai failli me suicider plein de fois. Une fois, mon frère m'avait forcé à jouer au football dehors de chez mon toton. Et comme j'étais nul et que mon frère n'arrêtait pas de me battre, j'arrêtais pas de péter un cap. Et même une fois, je voulais me suicider. Je me suis coché sur la rue. Et j'attendais qu'une voiture m'écrase pour me tuer. J'ai fait ça, c'était cruel. Enfin, j'allais faire ça, mais finalement, je me suis relevé. J'ai pas pu aider me suicider. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. C'est comme ça. Donc voilà. Quand mon frère n'arrête pas de m'embêter tout le temps, j'ai failli me suicider plein de fois. Je voulais me tuer tellement j'en avais marre de mon frère qui m'embête tout le temps. Je voulais me suicider. J'ai failli me suicider à plusieurs reprises. Et même récemment, le 30 décembre 2019, tellement mon frère m'a beaucoup embêté. Je voulais m'enfuir de chez moi, me casser de chez moi et m'enfuir quoi. Parce que j'en avais marre quoi. C'était vraiment comme ci comme ça. Voilà, donc je vais vous rappeler, je vous explique pourquoi j'étais en retard pour mes live tweets souvent. Et pourquoi j'ai pas fait mon live tweet hier soir. Il y a plusieurs raisons. Première raison, mon frère, mon frère Zwick Gaming était chez mon tonton avec moi. Et comme mon frère est chez mon tonton avec moi, on doit rentrer chez nous avec mes parents pour mon frère. Avec mon frère pour que mon frère, on compte sur la maison. On doit rentrer chez nous pour mon frère, pour que mon frère va sur sa PS4. Voilà. Deuxième raison, en fait, voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais sur la chaîne, vu que j'habite en Belgique, sur la chaîne RTBF La2, ils ont diffusé Fort Boyard samedi soir en avance avant Fort Boyard sur France 2. Et là, j'ai regardé Fort Boyard en avance sur La2, RTBF Belgique, et pas regarder Fort Boyard sur France 2. Donc ça m'a déstabilisé pour faire mon live tweet parce qu'en fait, voilà. Je vous dis la vérité, j'ai fait mon live tweet Fort Boyard, mais j'ai pas regardé Fort Boyard sur France 2. Mais sur La2, RTBF La2 en Belgique, puisque j'habite en Belgique. Donc j'ai regardé Fort Boyard en avance. Et comme je faisais mon live tweet, je savais pas de quel endroit dans l'émission ils ont fait. Donc ce qui fait en sorte que j'ai dû regarder les tweets pour savoir si les candidats sont dans quelle épreuve pour commenter l'émission. Voilà, j'ai pas pu faire mon live tweet. C'est vraiment la catastrophe. Voilà, donc du coup, je vous ai expliqué comme quoi j'ai pas pu faire mon live tweet pour Boyard. Et que j'étais souvent en retard pour mes live tweets depuis plusieurs semaines les samedis. Parce que, voilà, je vous ai expliqué. Mon frère était chez mon tonton avec moi. Et comme mon frère était chez mon tonton, on doit rentrer chez nous pour mon frère. Comme ça mon frère peut aller sur sa PS4. Ou alors, pire, faire sa recherche d'emploi parce que mon frère il a un job. Franchement, voilà, je suis vraiment désolé. Désolé les amis, je suis franchement, je dois vous dire, je suis vraiment désolé. J'ai pas pu faire mon live tweet pour Boyard hier soir. Je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser les amis. Je vous ai expliqué pourquoi, hein. A cause de mon frère, hein. Parce que mon frère était chez mon tonton avec moi, hein. Bon, je vous ai expliqué, hein. Je vous ai expliqué, donc voilà. Je vais pas non plus expliquer, hein. Vous savez, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué. Donc voilà. Et également, une autre raison comme quoi j'ai pas pu faire mon live tweet pour Boyard hier soir. D'autres raisons. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi. Mais, en fait, ils ont diffusé Fort Boyard en avance samedi soir. Sur la chaîne RTBF Belgique, la 2, puisque j'habite en Belgique, au lieu de diffuser vendredi. Ils auraient pu diffuser vendredi, mais apparemment vendredi, ils ont mis quelque chose d'autre à la place. Donc, exceptionnellement, ils ont diffusé Fort Boyard samedi, au lieu de vendredi, sur la chaîne RTBF Belgique. Voilà. Pour mon live tweet Fort Boyard, je regardais pas Fort Boyard sur France 2, mais sur la chaîne RTBF Belgique 2. Parce que j'habite en Belgique, donc je regardais sur la chaîne RTBF Belgique. Voilà. Franchement, les amis, j'ai fait une erreur. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu faire mon live tweet Fort Boyard. Parce que, voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo, à cause de mon frère qui était là chez mon toto. Donc, j'ai dû rentrer chez moi, à la maison avec mes parents pour mon frère. Et d'autres raisons. Et en plus, ce n'est pas tout. Troisième raison de pourquoi j'ai pas pu faire mon live tweet. En fait, j'étais sur ma tablette, sur ma Nintendo Suite, sur le navigateur et cache, etc. J'étais sur ma tablette à vouloir faire le live tweet. Mais après, je n'avais pas vu que ma tablette, ma Nintendo Suite, la batterie est à plat. Ça aussi, c'est un autre point négatif que j'ai porté plainte sur Twitter. J'avais fait des tweets comme quoi, oh, sur ma Nintendo Suite, la batterie de ma Nintendo Suite est à plat. Soit parce que, et j'ai oublié de mettre à charger ma Nintendo Suite. Soit parce que j'ai oublié de voir la notification de la console qui dit, oh, la batterie est presque vide pour le recharger. Ou alors, je le vois, mais j'oublie. Parce qu'après, un certain temps, comme j'ai oublié de mettre à charger, la console s'éteint avec l'icône de la batterie qui est en rouge. Et je devais recharger. Et là, j'avais dû interrompre mon live tweet pour recharger la console et laisser recharger jusqu'à ce que je peux faire. Et en plus, un autre point négatif, c'est que mon père, il m'a dit, arrête d'être sur ton tablette, regarde l'émission. Voilà. Et en plus, une fois, une fois, c'était un dimanche soir, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube pour jouer sur ma console Nintendo Suite en mode portable ou aller sur Twitter. Et là, je devais éteindre ma console pour regarder un film parce que mes parents m'ont dit, oh, tu es trop souvent sur ta console. S'il te plaît, arrête et regarde un film de la télé. Voilà. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu tuiter. Oh là là. Oh là là. Je suis vraiment désolé, les amis. Je n'ai pas pu faire mon live tweet. J'étais prêt à faire mon live tweet pour Boyard et finalement, je n'ai pas pu faire mon live tweet. Voilà. Je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas pu faire mon live tweet. Parce que mon frère, mon frère Zuc Gimine était chez mon toton avec moi et on devait rentrer chez moi et on devait rentrer à la maison pour mon frère. C'est ce qu'on n'a pas fait hier soir. Parce que mon frère était chez mon toton, mais on n'est pas rentré chez nous. Et ensuite, un autre point, c'est que je voulais commenter l'émission, mais en fait, l'émission pour Boyard a été diffusée samedi soir, hier soir, en avance à 20h05 sur la chaîne. Et comme vous savez, comme j'habite en Belgique, j'ai regardé pour Boyard en avance sur la chaîne RTBF2 au lieu de regarder pour Boyard à 21h05. Ce qui fait en sorte que pendant mon live tweet, j'ai regardé pour Boyard en avance sur... Voilà, donc j'ai regardé l'émission et je n'ai pas pu faire mon live tweet correctement. Voilà, ça va, j'ai pas quand même... J'ai voulu, j'ai voulu pas quand même vous spoiler l'émission en avance, puisque j'ai regardé l'émission en avance sur RTBF2. Je voulais pas vous spoiler l'émission quand même. Ça aurait été vraiment... Voilà quoi, ça aurait été dommage. Voilà, je pense que je vous ai expliqué. Et puis, on est déjà à 24 minutes où je fais cette vidéo. Franchement, je vous ai beaucoup expliqué, hein, voilà. Voilà, les amis, j'ai pas pu faire... J'ai pas pu faire mon live tweet for Boyard hier soir. Je vous ai expliqué, voilà, je vous ai expliqué. Mon frère était chez mon tonton avec moi. Et comme vous savez, quand mon frère était chez mon tonton, on devait rentrer à la maison pour mon frère. Là, on n'a pas été rentré chez nous. On a regardé pour Boyard en Belgique. Moyen-de-France 2. Et là, ce qui fait en sorte que j'ai pas pu faire mon live tweet, en fait... Premièrement, mon frère était chez mon tonton, on devait rentrer chez nous pour mon frère, comme vous le savez tout le temps. Mais j'ai pas fait. Deuxièmement, il y avait fanboyard sur la chaîne RTBF2, puisque j'habite en Belgique. Donc, on a regardé fanboyard en avance depuis 20h05. Et troisièmement, la batterie de ma Nintendo Switch, pour vous mettre des tweets sur le navigateur caché, ma tablette, la batterie de ma tablette, etc. J'allais justement recharger ma tablette. Eh bien non. J'avais vu que c'était un 1%. Je voulais recharger ma Switch. Et finalement, trop tard, j'ai pas pu recharger. Et un autre point, c'est qu'on m'a dit de regarder dans le salon, enfin dans la cuisine chez mon tonton avec mon père. Et mon père m'a dit de regarder fanboyard. En fait, voilà. Pour vous dire, en fait, mes parents ne veulent pas que je sois tout le temps sur ma tablette à, je sais pas, aller sur Twitter, faire des likes tweets ou quoi que ce soit. On me dit de regarder l'émission, d'éteindre ma tablette et regarder l'émission, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas pu faire mon live tweet aussi. Parce que j'ai pas pu le faire. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous ai expliqué dans cette vidéo. J'ai pas pu faire mon live tweet. J'ai pas pu faire mon live tweet fort boyard. J'avais dû annuler, abandonner, annuler mon live tweet fort boyard parce que je ne pouvais pas le faire. Je vous ai expliqué les 4 raisons. Je vous ai expliqué dans cette vidéo. J'ai pas pu faire mon live tweet. Et comme vous savez, de toute façon, depuis plusieurs semaines, je dis que depuis plusieurs samedis derniers, depuis plusieurs semaines le samedi, je disais que je ferais un live tweet à 21h05. Et finalement, à chaque fois, je suis en retard parce que mon frère est chez mon tonton avec moi. Donc, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Donc, je suis en retard pour commenter l'émission et tout. Voilà quoi. C'est pour ça que je suis en retard pour mes live tweets. Et concernant mon live tweet hier soir sur fort boyard, j'ai pas pu faire mon live tweet parce que je vous ai expliqué plein de fois dans cette vidéo. Je vous ai expliqué plein de fois à cause de mon frère qui était chez mon tonton. Et quand mon frère est chez mon tonton, on doit rentrer à la maison pour mon frère jouer à la PS4 ou quoi que ce soit. Et là, il y a un autre après-vue, il n'y avait pas que ça avec mon frère. Et aussi, ma tablette que la batterie est à plat, j'allais recharger ma tablette mais j'ai pas eu le temps. Et ensuite, je regardais finalement, pour vous dire, je regardais fort boyard sur la chaîne RTBF Belgique en avance et non sur France 2. Je ne comprends pas pourquoi ils ont diffusé fort boyard sur la chaîne RTBF la 2 en Belgique le samedi alors qu'ils auraient pu diffuser vendredi. Mais apparemment, il y avait un événement spécial donc ils ont décidé exceptionnellement de diffuser fort boyard en Belgique. Vu que j'habite en Belgique, sur la chaîne RTBF la 2 en Belgique en avance à 20h05. Voilà, en tout cas les amis, je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai pas pu faire mon live tweet fort boyard puisque je vous ai expliqué les réseaux dans cette vidéo. A cause de mon frère qu'on a dû rentrer chez moi mais bon, même si on n'a pas pu hier, c'est pas vrai. Voilà quoi, je vous ai expliqué. Voilà, pour tout vous dire, pour vous dire, c'est vraiment difficile de faire les live tweets. Tous les samedis, tous les samedis, mon frère il va chez mon tonton pour m'embêter. Enfin, mon frère il va chez mon tonton avec moi pour m'embêter. Et donc ce qui fait en sorte que c'est difficile de faire des live tweets puisque mon frère il... Comment dire ? Mon frère il est chez mon tonton, on doit rentrer à la maison pour mon frère et tout. Voilà quoi. Oui, je parle tout bas comme ça, mon frère n'entend pas ce que je dis en ce moment qu'on regarde pas la vidéo, n'est-ce pas mon frère ? Voilà, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu faire mon live tweet for Boyard. J'étais vraiment déçu, j'étais vraiment dégoûté. Je voulais faire mon live tweet for Boyard. Vous savez mes amis, pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, j'avais prévu de faire un live tweet for Boyard avec vous pour commenter l'émission. Finalement, malheureusement, je n'ai pas pu faire le live tweet. Je suis vraiment désolé. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu faire mon live tweet et aussi pourquoi j'ai fait mes live tweets les dernières fois en retard. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait mes live tweets à l'heure en retard. Je vais vous expliquer sur Twitter. Je vais vous expliquer, je vous explique. Je vous ai déjà expliqué dans cette vidéo. C'est parce que mon frère était chez mon toton et à chaque fois, quand mon frère est chez mon toton avec moi et mes parents, on doit rentrer à la maison avec mes parents pour mon frère. Voilà, c'est la seule vérité. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais vraiment rien faire. Je suis vraiment déçu. Bon, du coup, les amis, voilà, j'ai encore foiré mon live tweet comme mon live tweet, le grand coco des animateurs. Ce n'est pas la deuxième fois que je n'ai pas fait mon live tweet, que je n'ai pas réussi à faire mon live tweet. C'est déjà arrivé quelques fois que je n'ai pas pu faire mon live tweet. Ça arrive une fois l'année dernière quand je voulais faire un live tweet de la finale de The Voice 2019. La batterie de ma Nintendo suite, la batterie de ma tablette était à plat. Je voulais recharger mais le chargeur ne fonctionnait pas donc je ne pouvais pas faire mon live tweet. J'aurais pu faire mon live tweet sur ma Nintendo 3DS, mais ma Nintendo 3DS, désolé, mais sur Nintendo 3DS, le navigateur, c'est trop long à charger Twitter. Voilà, je suis vraiment désolé. Voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo, je n'ai pas pu faire mon live tweet de l'émission parce que, premièrement, mon frère était chez mon tonton avec moi et on devait rentrer chez moi, on devait rentrer à la maison pour mon frère. Mais là, hier soir, on a resté chez mon tonton jusqu'à la fin de Fort Boyard en Belgique et pas sur France 2. Deuxièmement, il y avait Fort Boyard en Belgique. Vous savez, j'habite en Belgique. La chaîne RTBF, la 2, ont diffusé Fort Boyard exceptionnellement hier soir au lieu de vendredi parce qu'il y avait autre chose vendredi. Donc, à la place de regarder Fort Boyard avec vous sur France 2 pour commenter l'émission, j'ai regardé Fort Boyard en avance à 20h05 sur la chaîne RTBF2. Donc, je n'ai pas fait le live tweet de l'émission sur France 2. Oh là là, je suis vraiment désolé. Bon, je suis vraiment désolé, les amis. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu faire mon live tweet de l'émission Fort Boyard à cause des imprévus. Franchement, la dernière fois que je n'ai pas pu faire mon live tweet, c'était sur une émission Le Grand Coco des animateurs. Ma famille n'arrêtait pas de me déranger pendant mon live tweet, Le Grand Coco des animateurs, sur TF1. Ce qui fait que ça m'a perturbé. Et là, cette fois, je n'ai pas pu faire mon live tweet de Fort Boyard parce que mon frère était chez mon tonton. Et quand mon frère était chez mon tonton avec moi, on devait rentrer chez moi. Enfin, rentrer à la maison. Deuxièmement, il y avait Fort Boyard sur la chaîne RTBF2 en avance. Je ne comprends pas. Ils auraient pu diffuser Fort Boyard sur la chaîne RTBF2 en Belgique le vendredi au lieu de samedi. Mais comme vendredi, il y avait un autre truc important. Donc, exceptionnellement, ils ont décalé pour samedi, mettre Fort Boyard samedi en Belgique. Voilà quoi. Il y avait Fort Boyard sur la chaîne RTBF2 et Fort Boyard sur France 2. Voilà. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà. C'est malheureusement la... C'est comme ça. Malheureusement, je ne sais rien faire. Voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous me comprenez ce que je voulais dire dans cette vidéo. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé pour avoir pas fait mon live tweet Fort Boyard hier soir. Parce que je vous expliquais plein de fois dans cette vidéo les raisons pourquoi j'ai pas pu faire mon live tweet comme prévu. Parce que... Parce que... À cause de mon frère. Parce que mon frère était chez mon tonton. Et quand mon frère est chez mon tonton avec moi et mes parents, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Deuxièmement, pour mon live tweet Fort Boyard hier, j'ai pas pu faire mon live tweet. Parce que, en fait, en Belgique, vu que j'habite en Belgique, la chaîne RTBF 2, la 2, en Belgique, ils ont diffusé Fort Boyard samedi soir, hier soir. Je pensais qu'ils allaient diffuser vendredi soir Fort Boyard sur la chaîne RTBF 2, mais ils ont diffusé samedi soir, juste avant Fort Boyard sur France 2. Donc, pour mon live tweet, je regardais pas Fort Boyard sur France 2, mais sur notre chaîne RTBF Belgique. Donc, j'ai pas pu faire mon live tweet. Voilà. Je suis vraiment désolé, les amis. J'ai pas pu faire mon live tweet de l'émission à cause de ce que je vous ai dit. À cause de mon frère qui était acheté mon tonton quand on devait rentrer chez nous. On m'en a pas fait. Et en plus, il y avait Fort Boyard sur la chaîne RTBF 2, la Belgique. Et donc, j'ai pas pu faire ça. Et troisièmement, ma batterie de ma tablette était à plat, je devais recharger. C'est vrai que c'est chiant, hein. Ma tablette, c'est ma Nintendo Switch. Pour aller sur Twitter, je vais sur le navigateur caché dans les paramètres de la console. Je voulais commenter l'émission. Et là, j'avais pas vu que la batterie de ma Nintendo Switch était à 1% que je devais recharger. J'avais vu ça, je voulais prendre deux chargeurs et prendre ça chargé. Finalement, ma Nintendo Switch, la batterie s'est éteint et ma console s'est éteint. Là, je devais attendre de le recharger pour pouvoir reconnecter. Bon, enfin, bref. Bon, et bien sur ce, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, nous sommes déjà à 34 minutes de la vidéo. Ce sera une longue vidéo à vous expliquer. C'est vraiment difficile à vous expliquer. Voilà, bon. Bon, je vous préviens les amis. Franchement, je suis vraiment déçu, je vous préviens. Je pense que c'est la troisième, la quatrième fois au total que j'ai pas pu faire mon live tweet. J'avais déjà fait une vidéo comme quoi j'ai pas pu faire mon live tweet, le grand concours des animateurs, comme prévu. Là, c'est la deuxième vidéo pour vous expliquer que j'ai pas pu faire mon live tweet. Voilà, vous savez, sur mon compte Twitter, Lucas Sunshine, Lucas Sunshine, sur mon compte Twitter, je fais des live tweets sur des émissions pour commenter l'émission et interagir avec vous. Et malheureusement, hier soir, j'avais prévu de faire un live tweet Fort Boyard. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire mon live tweet Fort Boyard à cause des raisons que je vous ai expliquées plein de fois dans cette vidéo. Comme quoi, mon frère était chez mon tonton avec moi, qu'on a dû rentrer chez moi avec mes parents et tout. Enfin, même si c'est pas vrai. Pour vous expliquer tout ça, désolé d'avoir bafouillé plein de fois. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait mon live tweet hier soir, franchement. Y'a tellement de choses, purée, ça me massacre, purée, c'est incroyable pour vous expliquer tout ça en vidéo, ça me l'acharnement. Incroyable. Bon, les amis, je vous préviens, franchement, si, franchement, les amis, je vous préviens, si, pendant les... Si, pour les prochains live tweets, si ce sera, comment dire, putain, franchement, pour vous expliquer, ça me gonfle la tête. Ah, ça me gonfle la tête, ça m'énerve, ça m'énerve, les amis, franchement. Si, pour les prochains live tweets, ce sera comme sur mon live tweet pour Boyard hier soir, que j'ai pas pu faire mon live tweet. À cause de ce que je vous ai dit. À cause de mon frère qui était chez mon tonton avec moi et qu'on a dû rentrer chez moi comme de toute l'habitude, quand je fais des autres live tweets. Ou alors que, d'autres raisons, si c'est comme mon live tweet pour Boyard, si, dans les prochains live tweets, c'est comme mon live tweet pour Boyard que j'ai pas pu faire, je vous préviens, je vais plus jamais faire de live tweets. Je ferai plus jamais de live tweets parce que j'arrive pas à faire des live tweets. Parce qu'à chaque fois, mon frère est chez mon tonton avec moi, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis en retard pour les live tweets. C'est vraiment impossible. Franchement, les gars, vous, les gars, vous avez de la chance. Vous êtes à la maison tranquille à pouvoir faire des live tweets. Et moi, c'est impossible. Parce que je suis chez mon tonton avec mes parents. Et comme mon frère est chez mon tonton avec moi et mes parents, donc on doit rentrer à la maison pour mon frère. Donc, c'est pour ça que je suis souvent en retard pour mes live tweets. Et là, j'ai pas pu faire mon live tweet pour Boyard puisqu'il y avait plein de raisons. De toute façon, je vous ai expliqué les raisons dans cette vidéo plein de fois. Je sais, je répète, je bafouille, mais j'essaye vraiment de m'expliquer dans cette vidéo. Franchement, c'est vraiment dégolable. Bon, enfin, bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que cette vidéo va durer une heure pour vous expliquer. En tout cas, bref. Donc, voilà. Si pour les prochains live tweets, ce sera comme sur mon live tweet pour Boyard que je n'ai pas pu faire. Si dans mes prochains live tweets, je suis encore en retard parce que mon frère est chez mon tonton avec moi et qu'on doit rentrer à la maison pour mon frère. Ou d'autres raisons pour des imprébus. Je vous préviens, je ne vais plus jamais faire de live tweets parce que je vous expliquais. Voilà, je vous expliquais pourquoi. J'étais souvent en retard dans mes live tweets. plus souvent les samedis parce que mon frère est chez mon tonton avec moi et mes parents. Donc, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Voilà, je vous expliquais. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, vous savez déjà depuis longtemps, quand je vais faire un live tweet les samedis, je suis toujours en retard pour mon live tweet. Je suis toujours en retard pour mon live tweet. Parce que mon frère est chez mon tonton avec moi et mes parents. Donc, on doit rentrer à la maison pour mon frère. Et d'autres imprébus, quoi. Bon, voilà. Je vais essayer. Purée, je suis vraiment... Encore une fois, les amis, je suis vraiment désolé. Mais je suis vraiment désolé. Désolé pour avoir pas fait mon live tweet pour Boyari hier soir. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu faire mon live tweet pour Boyari hier soir. Je suis vraiment désolé. Oui, je sais, je bafouille. Je me répète. Mais je voulais faire en sorte que je vous explique le mieux dans cette vidéo. Parce que moi, j'ai un peu du mal à expliquer. Enfin, voilà, quoi. Vous savez de quoi. Je vous expliquais plein de fois dans cette vidéo. Voilà, quoi. Donc, voilà. Je vous préviens. Si je suis encore en retard pour mes live tweets. Ou que je ne peux pas faire des live tweets. Tout ça. Pour plusieurs raisons que je vous expliquais dans cette vidéo. A cause de mon frère qui est tout le temps chez mon tonton avec moi. Mon frère qui est chez mon tonton avec moi et mes parents. Et qu'on doit rentrer à la maison pour mon frère. Parce que mon frère veut rentrer à la maison. Ou quoi que ce soit. Ou alors pour d'autres raisons. Si jamais j'ai encore ces problèmes pour faire des live tweets. Je vous préviens. Je ne ferai plus de live tweets au soir. Ce sera terminé. Je ne ferai plus de live tweets sur mon compte Twitter. Parce que c'est... Voilà. Je vous expliquais plein de fois dans cette vidéo. Je vous expliquais plein de fois. A cause de mon frère qui était chez mon tonton. Qu'on a dû rentrer chez moi. Qu'on a dû rentrer à la maison. Donc, je suis en retard pour mes l'appuie souvent. Et d'autres raisons, quoi. Donc, moi, je suis vraiment désolé. Mais c'est mon frère. Voilà. Voilà. Je suis vraiment... Pour vous dire, les amis. Malheureusement, je n'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment eu une vie. Je n'ai vraiment pas eu de la chance. J'ai vraiment une vie catastrophique. Pour ceux qui me suivent... Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et mon compte Twitter. Que je m'appelle Lucas Le Chine. Pour ceux qui me suivent sur mes chaînes YouTube et mon compte Twitter. Voilà. Vous savez, mon frère Zouk Gimine... Non. Mon frère Zouk Gimine n'arrête pas de m'embêter tout le temps. Ça fait des années. Depuis que je suis né, mon frère Zouk Gimine n'arrête pas de m'embêter tout le temps. Vous savez. Franchement, je suis vraiment... Franchement, j'en ai tellement marre. Les amis, j'en ai vraiment marre. Mon frère Zouk Gimine n'arrête pas de m'embêter. Et en plus, aujourd'hui, je me suis fait engueuler par mon frère. Parce qu'en fait, il y a deux de mes chats qui sont amoureux. Qui veulent faire l'amour. Mon frère me dit de surveiller les chats. Mais comme je ne voyais pas les chats et on me fait engueuler. Je me suis fait engueuler par mon frère aujourd'hui. Franchement, je vous préviens. Si mon frère Zouk... Si mon frère Zouk continue à m'embêter. Je vous préviens. Soit je m'enfuis de chez moi ou je vais me suicider. J'ai failli me suicider plein de fois. Parce que mon frère Zouk Gimine n'arrête pas de m'embêter. Ah oui, hein. Mon frère Zouk Gimine m'embête tout le temps. Mon frère Zouk Gimine m'embête tout le temps. J'en ai marre. Purée. Franchement, je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé. Je sais. Cette vidéo va être très longue. Je dois beaucoup vous expliquer et tout. Je vous expliquais plein de fois. Vous avez compris. Je n'ai pas pu faire mon laïtude pour Boyard. À cause de mon frère qui était chez mon tonton. Avec moi et mes parents. Qu'on devait rentrer à la maison pour mon frère. Qui était chez mon tonton avec moi. Et d'autres raisons. C'est incroyable. Franchement. C'est incroyable. Bon, et bien sur ce. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu faire mon laïtude pour Boyard. Comme était prévu. En plus, c'était l'occasion. C'était la toute première de la nouvelle saison pour Boyard. Je voulais faire un laïtude pour Boyard avec vous. Mais finalement. Je n'ai pas pu faire mon laïtude. Puisque finalement. Je vous expliquais plein de fois dans cette vidéo. À cause de mon frère. Zouk Gimil. À cause de mon frère. Et d'autres raisons. Voilà quoi. C'est tout simplement. Impossible. Bon, enfin. Bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que sinon. Cette vidéo va durer des heures à vous expliquer. Donc, je vous préviens. Je vous mets en garde. Franchement. Si pour mes prochains live tweets. Si dans les prochains live tweets. Je ne peux pas faire de live tweets. Ou que je suis en retard pour mes live tweets. À cause de mon frère. Qui est chez mon tonton avec moi. Et mes parents. Qu'on doit rentrer à la maison pour mon frère. Pour d'autres raisons. Je vous préviens. Je ne ferai. J'arrête les live tweets. Je ne ferai plus de live tweets. Plus jamais je ferai des live tweets. Parce que. J'ai tout le temps des imprévus. À cause de ma famille. Et les raisons que je vous expliquais dans cette vidéo. C'est vraiment difficile à faire des live tweets. Dans des conditions. Impossible. C'est vraiment impossible. Je vous préviens. Bon. Si c'est comme ça. Si c'est comme ça. Je vais faire ce changement. À partir de tous les samedis. À partir de maintenant. Tous les samedis. Comme mon frère va aller chez mon tonton avec moi. Tous les samedis. Et souvent tous les jours. Mais aussi voilà. Donc. À partir de maintenant. Pour les live tweets. À partir de maintenant. Les samedis. Quand je vais faire un live tweet. Je ne vais plus. Je ne vais plus dire. Que je ferai. Je disais. Que je ferai les live tweets. À 21h05. Sur une émission. Mais. Je ne vais plus dire ça. Maintenant. Je ne vais plus dire. Que je ferai un live tweet. À 21h05. Je vais dire. Que je ferai. Que je ferai un live tweet. Dès que je rentre chez moi. Et plus chez mon tonton. Ça veut dire que. Je disais. Quand je. Je voulais faire un live tweet. Les samedis soir. Ou d'autres soirs. Je disais. Que rendez-vous ce soir. À 21h05. Pour mon live tweet. D'une émission. Je ne vais plus dire ça. À la place de dire. Plutôt. Au lieu de dire. Que je vais faire un live tweet. À 21h05. Sur mon compte Twitter. Je dirais. Que. Je ferai les live tweets. Seulement. Dès que je serai. Rentrer. À la maison. Et plus chez mon tonton. Parce que. Mon frère. Il va tout le temps. Chez mon tonton. Il m'embête. Et quand mon frère. Il va chez mon tonton. Je dois rentrer à la maison. Pour mon frère. C'est comme ça. Franchement. C'est vraiment dégueulasse. Mais voilà. C'est comme ça. Donc. À partir de maintenant. Pour mes live tweets. Je ne ferai plus le live tweet. Je ne dirai plus. Que je ferai. Un live tweet. À 21h05. Ce sera comme ça. Pour tous les samedis. Jusqu'à nouvel an. Jusqu'à que. Peut-être que. Si mon frère ne va pas. Chez mon tonton. Un samedi. J'espère plus. Ce sera comme ça. Les samedis. Sur mon compte twitter. Je ne dirai plus. Que je ferai un live tweet. À 21h05. Je vais. Je vais dire. Les live tweets. Ce sera pour les samedis. À partir de maintenant. Je ferai les live tweets. Dès. Que je serai rentré. À la maison. Et plus chez mon tonton. Parce que. A chaque fois. Je suis en retard. Pour mon live tweet. Parce que. Mon frère est chez mon tonton. Et qu'on doit rentrer à la maison. Pour mon frère. Etc. Voilà. Je vous expliquais. Je ne ferai plus de live tweets. Je ferai les live tweets. Les samedis. Quand. Je serai. Dès que je serai. À la maison. Et plus chez mon tonton. Parce que. Mon frère. Il va tout le temps. Chez mon tonton. Tous les samedis. Et à chaque fois. Je suis en retard. Pour mon live tweet. Parce que mon frère. Est chez mon tonton. Voilà. Je vais vous expliquer. C'est vraiment dur. À expliquer. Voilà. Donc. À partir de maintenant. Pour mes live tweets. Le samedi. Je ne vais plus dire. Que je ferai un live tweet. Vu que je ferai un live tweet. Au soir. À 21h05. Je ferai des live tweets. Les samedis. Sur l'émission. Je ferai un live tweet. Dès que je serai. À la maison. On va faire ce changement. C'est comme ça. Et si ça ne va pas. Si je ne peux vraiment pas. Faire des live tweets. À cause des imprévus. Que je vous ai expliqués. Plein de fois. Dans cette vidéo. C'est terminé. Je ne ferai plus jamais. De live tweets. Parce que c'est vraiment difficile. Tu as toujours des imprévus. C'est comme ça. Voilà. Mais après. Si j'arrête des live tweets. À cause des raisons. Que je vous ai expliqués. Dans cette vidéo. Quel format. Devrais-je vous proposer. Sur mon compte Twitter. Peut-être des débriefs. À la fin de chaque émission. Comme ça. Je serai déjà. Chez mon tout. Comme ça. Je serai déjà. À la maison. Rentrer à la maison. Pour mon frère. Qui est chez mon tout. Ou alors d'autres raisons. Je vous aurai expliqué. C'est comme ça. Donc. À partir de maintenant. Pour les samedis. Tous les samedis. Jusqu'à Nouvelle Hore. Tous les samedis. Je ne vais plus annoncer. Que je ferai un live tweet. À 21h05. Je vais dire que. Je vais dire. À partir de maintenant. Que je ferai les live tweets. Le samedi. Je ferai un live tweet. Dès que je serai. À la maison. Dès que je serai. Rentrer à la maison. Comme ça. C'est mieux. Parce qu'après. Mon frère et tout. C'est dégueulasse. Moi. J'en ai. Pas le bon. Enfin. Bref. Donc. Du coup. Voilà. Je vous ai expliqué. Les raisons. Si c'est comme ça. Voilà. Je ne pourrais plus faire de live tweets. Pourtant. J'aime bien faire des live tweets. Je faisais ça. Depuis le début de ma chaîne. Un peu au début de ma chaîne. Même si ce n'était pas aussi bien qu'avant. Enfin. Aussi bien que maintenant. J'aimais bien faire des live tweets. Quand j'avais vu. Qu'on pouvait faire des live tweets. Sur Twitter. Je me suis dit. Oh. C'est génial. Je vais faire un live tweet. Sur les émissions. Mais après. Ces derniers temps. J'ai vraiment du mal. A faire des live tweets. Parce que je suis en retard. Parce que. Voilà. Les raisons que je vous ai expliquées. Pleine fois. Dans cette vidéo. C'est un peu dommage. Bon allez. Sur ce les amis. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Je vous ai expliqué. Pendant cette longue vidéo. Pleine fois. Je vous ai expliqué. Pleine fois. En tout cas. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu faire mon live tweet. Fort Boyard. A cause de ce que je vous ai expliqué. Dans cette vidéo. Malheureusement. Ce n'est pas ma faute. C'est. C'est comme ça. Qu'on fonctionne chez moi. Tous les jours. A 18h. Je vais chez mon tonton. Voilà. Je vous ai expliqué. C'est comme ça. Je ne sais rien faire. Je suis vraiment désolé. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas pu faire mon live tweet. Fort Boyard. Je suis vraiment désolé. Enfin bref. Bon et bien sur ce. C'est la fin de cette vidéo. Presque 50 minutes. A vous faire cette vidéo. J'aurais pu faire plus court. Mais expliquer. Moi. Ça prend du temps à expliquer. Moi. Je bafouille. Mais c'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu faire mon live tweet. C'est comme ça. Je ne sais rien faire. Bon et bien sur ce les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous ne soyez pas trop déçus. Vu que je n'ai pas pu faire mon live tweet. Fort Boyard. Je vais essayer pour le prochain live tweet. De faire le prochain live tweet. Sans problème. Mais je ne vous garantis pas. Si jamais. Je ne ferai plus de live tweet. A partir de maintenant. Les samedis. Je ferai les live tweets. Pas à 21h05. Mais dès que je serai. Voilà. A la maison. Dès que je serai à la maison. Franchement. C'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Allez. Sur ce les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que vous expliquez et tout. C'est un petit peu. C'est un petit peu lourd pour moi. Voilà quoi. Je suis encore une fois. Désolé. C'est comme ça. Enfin bref. Et bien. Sur ce. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez quand même apprécié. Que vous avez compris ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je sais que c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je ne sais rien faire. Bon. Allez. Sur ce les amis. Merci de regrer cette vidéo. A bientôt pour des prochaines vidéos. En espérant que vous avez apprécié. Donc. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais c'est comme ça. Bon. Allez. Et sur ce les amis. C'était Lucas Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et me suivre sur mon compte Twitter également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Ciao.